du coup voilà pour ça je vais juste couper peut-être les avatars donc du coup premier épisode de la saison 2 de seconde cité donc je vous ai fait venir ici ce soir pour qu'on discute un petit peu du groupe donc comme je vous l'ai dit vous allez jouer des pnj qui vont discuter un peu du groupe et en fonction des concepts que vous avez mis en place donc le premier pnj est affiché miyakamu ensuite il y a tokukaime qu'est ce qu'il y a d'autre ah oui kashiko j'ai des images pour toutes attend moi je suis plus du tout connecté au machin tu l'as relancé du coup l'on estime ouais 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 je suis resté dessus en fait j'ai pas changé j'ai pas enlevé la connexion d'accord du coup j'ai pas besoin d'être mj parce que au final j'ai pas utilisé j'essaie de me reconnecter j'y arrive pas d'ailleurs il manque Berskam aussi vraiment ? ouais merde j'arrive pas à revenir on changera les persos pour les prochaines mais voilà tac 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 ensuite je vais pas avoir d'avatar pour la femme d'Akamu et le dernier c'est le fils de l'impératrice lequel ? celui qui est mort ? non Iweko Orpatazume et l'autre son frère aîné quoi ouais je vois ouais bref le futur empereur quoi ok j'ai proposé quelques profils sur le site alors on va jouer en RP donc vous choisissez qui vous jouez et vous enchaînez là dessus donc c'est une réunion RH entre guillemets vous avez chacun des dossiers de personnages enfin de candidats ces candidats vous les avez entraîné depuis plusieurs mois pour aujourd'hui et pour présenter leur candidature et le groupe va décider de choisir entre guillemets les bons candidats par contre j'aimerais avoir un peu plus d'informations sur ce qu'on attend en fait du groupe parce que ça c'est un passionnant oui oui je sais justement mais qu'est-ce que nous on veut au dollar en nous alors tant tu le feras pas RP ou à nous d'accord vous choisissez qui vous interprétez donc vous avez les trois images que vous avez là plus les deux autres donc le fils de l'impératrice ou la femme de Mia Akamu je pense que celui qui n'est pas pris c'est moi qui le jouerai et voilà donc vous me dites qui vous jouez et vous vous parlez hein ouf euh donc là il y a trois il y en a 4 hein c'est ça ? ok donc tu es Mia si vous pouvez changer le nom de vos personnages pour faire au moins un retour visuel euh voilà qu'au moins on j'ai fait le fils de l'empereur moi la fille euh donc c'est quoi son nom déjà ? euh iweko je me rappelle plus du prénom ok j'ai trouvé dans vos fiches ouais je l'ai dans ma fiche où je la cherche mais ouais hein ok tu avoues que je l'ai pas euh non moi je l'ai en plus je l'ai vu il y a pas longtemps euh je te... donc j'ai fait le fils de l'empereur voilà j'y base c'est pas mal bah c'est donc c'est juste l'emploi d'accord c'est juste nous en fait on doit choisir l'équipe ok vous êtes les sélectionneurs ok de la partie bon bah je vais prendre euh Tokun Kagime alors ok donc moi je jouerai euh c'est Mahada il s'appelle iweko Mahada moi t'as pris mes fiches bah écris le sur le chat je vais écrire le nom des autres mais euh c'est écrit sur mon nom de perso mon nom de perso un calomou euh tac 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 donc j'ai pas un haricot ah tac Mahada 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 je suis pas certain que ce soit ça ça me dit rien Mahada pourtant c'est ce que j'ai noté dans ma fiche ouais mais je pense qu'on a peut-être fait une petite erreur j'ai euh Tazume et marié à la gouverneur donc celui-là il était exécuté par Bibi d'ailleurs et j'avais euh Iweko Mahada fils aidé de l'impératrice de Rokugan oui oui bah c'est bien officiné que je cherche mais euh j'ai vérifié si c'est bien ça parce que et Iweko t'as aimé c'est c'est Mahada c'est un Y ah d'accord excuse moi j'avais noté voilà donc euh donc 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 ben Samurai Sama vous avez euh normalement chacun des candidats à nous présenter pour pour la mission euh d'escorte enfin de mission destinée à à régler l'histoire du de l'empire d'ivoire comme vous le savez l'impératrice va bientôt euh euh passer le flambeau et pour euh en cadeau avant son départ nous aimerions lui offrir euh cela d'autant plus que euh beaucoup de troubles surviennent dans l'empire depuis que depuis que l'empire d'ivoire euh euh est né et Kami euh sont pas favorables vis-à-vis du de Rokugan et il se passe de de nombreux phénomènes euh étranges depuis euh ce temps là donc le groupe aura pour mission d'intervenir là-bas et de essayer de de renverser la situation ils sauront une première euh une première marche peut-être arriveront-ils à avoir l'information décisive peut-être arriveront-ils à à démarrer euh le processus mais en tout cas ils doivent être est-ce que les clans l'ensemble vous savez vous savez alors je vais faire un petit point sur les trucs donc ça fait 15 ans à peu près que l'indépendance a été déclarée euh et depuis ce moment en fait l'empire de Rokugan souffre de beaucoup 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 de problèmes euh les forces de l'outre-monde sont particulièrement virulentes et le clan du crabe euh sa race pour les maintenir qui a mobilisé en fait des légions impériales euh pour les aider et ça depuis plusieurs années c'est la première fois que ça arrive euh que le clan du crabe se retrouve aussi dépassé en fait euh euh sur une aussi grande période euh le la route du nord est complètement submergée par des euh 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 par des problèmes de bandits etc donc elle est pratiquement devenue impraticable donc on ne passe que par la mer euh il y a pas mal de tremblements de terre euh des famines etc etc euh voilà donc c'est euh grosso merdo la grosse merde à Rokugan et ça depuis 10 ans 15 ans voilà et du coup euh ok et en fait euh c'est compris comme étant le fait que bah euh les dieux, les fortune, les kamis etc en veulent à Rokugan euh d'avoir laissé euh faire euh cette chose là euh enfin ce deuxième empire quoi c'est euh c'est euh voilà c'est ça c'est un petit peu cette idée et que et du coup les les kamis seront apaisés quand ça sera arrivé ce à quoi on on évidemment on ils sont pas restés euh Rokugan n'est pas resté euh pendant 10 ans les bras croisés ils ont essayé de faire plusieurs plans d'invasion ils ont fait massacrer à chaque fois euh soit parce que bah la route était trop longue et qu'ils n'avaient pas prévu euh euh une chaîne de logistique euh qui va bien et du coup ils sont retrouvés euh à se battre à la mauvaise période de l'année euh 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 soit ils se sont pris carrément des euh des tirs de de canon euh parce qu'apparemment euh euh enfin dans l'empire d'ivoire les règles de euh de scientifiques enfin dans l'empire c'est très compliqué de faire des études scientifiques etc donc euh ils en font pas vous êtes vous basez votre votre savoir militaire sur la tradition là où l'empire d'ivoire est beaucoup moins euh euh respectueux vis-à-vis de ça donc ils utilisent des armes beaucoup plus modernes et beaucoup plus euh euh du coup euh bah dangereux quoi et inconnu pour vous et donc bah du coup ils ont euh ils ont pas mal écrasé euh 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 maintenant après. Participer à la chose et que du coup, vous voyez quoi, n'est ce pas, à Codowity ça va, et voilà, dans tous les cas, on a besoin d'agir discrètement, c'est pas le premier groupe qu'on va envoyer là-bas, mais on espère qu'ils vont être efficaces, entre guillemets, voilà, c'est tout, donc maintenant si vous voulez bien on peut entamer un tour de table, histoire de présenter les candidats que vous avez. Et éventuellement essayer de constituer un contrat homogène et capable de répondre à nos besoins. Sachant que la mission sur place, nous ne la connaissons pas encore, tout ce que nous avons dans l'espoir, c'est d'y placer des pions, qu'ils collectent des informations, et que dans ces informations-là, nous tombons sur quelque chose d'intéressant, et que nous puissions agir. Je commence, s'il vous plaît. Donc, ce que vous savez, c'est que, comment il s'appelle, Miyakamu, lui, aura pour mission, enfin accompagnera le groupe, il restera en retrait, lui, il n'ira pas dans la ville, il se cachera dans les colonies, mais un peu loin, et il servira de point de relais, donc les espions, enfin les joueurs, devront reporter à lui, régulièrement, pas forcément fréquemment, mais au moins régulièrement, bah, c'est les infos qu'ils ont apprises, quoi. Pour que lui puisse prendre la décision, ou remonter l'info, les informations, à l'Empire, et revenir avec des ordres, quoi. Voilà, donc lui, il servira d'agent de liaison entre vous, les joueurs, qui allez être dans ce monde cité, directement, et le reste de l'Empire, quoi. Sachant que, vous rendez-vous compte que le groupe est formé, enfin, il a été créé par la championne d'Emeraude, le futur empereur, et quelques autres clampins qui aident, donc, pour s'être, ces gens-là, quoi. Ok, ok, bah, je vais commencer, du coup, ça, ça va, en tant que fils de l'impératrice. Moi, Kutoku et Kaime, désire proposer ses candidats. Non, non, allez-y. On m'a soumis, et j'ai pu vérifier de la perspicacité, de la volonté de ces quatre hommes, désirant participer au mieux pour l'Empire. Dont ils ont mon aval. Je tairai leur nom exact, évidemment, moi, j'ai utilisé un générateur. J'ai deux catégories d'individus, des soldats, des bouchies, pardon, qui sont prêts à donner leur vie pour le groupe, qui ont connu, ou qu'ils ont, on va dire, une certaine rancœur envers Eichi, et tout ce qui a créé le Royaume d'Ivoire, et qui sont prêts à mettre leur lame dans toutes les conditions possibles, afin de servir le groupe. Ils ont tous des avantages martiaux. Mais les deux autres personnages que j'aime aussi à vous présenter, si vous le désirez, ce sont des personnages qui ont comme projet de s'infiltrer dans les mœurs, s'infiltrer dans les chaînes de commandement, dans les groupes, afin de faire naître chez eux les conflits, de faire naître chez eux les problèmes, peut-être. Ou en tout cas, masquer la réalité. En tout cas, ce sont deux genres d'individus qui, je pense, pourraient énormément apporter au groupe. Après, je ne veux pas trop m'avancer selon si il y a vos préférences, car les hommes que j'ai choisis n'ont pas ou ont perdu énormément d'attitudes honorables, mais ce qui est indéniable pour ça. Si nous souhaitons que cette mission soit menée à terme, je pense qu'il est peut-être nécessaire de ne pas miser uniquement sur l'honneur de nos candidats. Après tout, l'honneur rend les gens fiers et la fierté est manipulable et source d'air. Pour ma part, j'ai deux candidats que je souhaiterais présenter, si vous me le permettez. Entre parenthèses, n'hésitez pas à générer des noms pour eux. Oui, je suis en train de le faire. Pour que ce soit plus crédible, entre guillemets, plus RP. Vous avez un générateur dans les... Ah oui, c'est vrai, j'ai oublié de chanter un générateur. Alors le premier est un... un samouraï gru, c'est un spécialiste du combat. Lui, il a l'apparence de l'honneur. Mais pour avoir discuté avec lui, je le sais, prêt à tout pour venger son village. Son village a été victime de pirates. Et on sait tous que la personne qui était à la tête des pirates a soutenu la rébellion des colonies. Son village a été entièrement décimé parce que les pirates l'ont privé de ressources et de moyens de subsistance. Il est donc parfaitement motivé et prêt à tout pour la faire payer. Alors, pour la famille, le joueur ne sait pas encore lequel c'est. Mais je ne sais pas quel c'est. Ça sera des doji. Ça sera des doji. D'accord. Du coup, en prénom, ça sera... Attendez, là. Daidoji Akihiko. Le second est un agent de plus basse extraction. Comme l'a prouvé la méthode d'émancipation de seconde cité. Nous avons aussi besoin d'accéder aux tranches les plus basses de la population. Il s'agirait d'un renin. Donc, il s'agit d'un renin. Qui servait de yujimbo pour certaines affaires d'une marchande crabe. Et dont la marchande a perdu énormément lors des rebellions. Elle faisait beaucoup d'affaires avec les réserves. Et les réserves ayant... Alors, si je ne me trompe pas, les réserves ont dû disparaître, non ? Mais bref, les réserves s'étant soulevées, tout son commerce est tombé et il a dû changer d'employeur. Il a depuis, malheureusement, joué de la chance. Et j'ai eu la chance de moi de le croiser. Et ce renin nous servira comme contact avec les gens de base d'extraction et comme moyen de placer peut-être un émin à la cour qui pourrait obtenir des informations, des choses comme ça. Je crois avoir compris qu'il est parfois aussi lié à des échanges un peu louches, des choses comme ça. Il a peut-être accès à des tranches. Mais bon, cela dit, je n'ai pas accès à ces populations. Je ne pourrais pas dire exactement de quoi il est capable. Personnellement, j'ai peut-être deux noms. L'un vous semble sans doute présomptueux de ma part. Mais éventuellement, c'est peut-être un choix judicieux. L'autre, un renin, vous le connaissez d'ailleurs, je ne sais pas, Carrico. Il s'agit d'un de vos enfants. Enfin, de votre enfant, je sais pas, comme je ne sais pas, encore 6-5. Tu as pris un des enfants des participantes de La Réunion ? Oui. C'est une proposition, après, ce sera un renin. Vous parlez du fils caché d'un codo ? Oui. Ah, oh, salaud ! C'est bien pensé. Ah, j'y avais pensé, je me suis dit, ça ferait trop gros si c'était moi qui proposais ça. Le fils caché d'un codo ? Est-ce qu'il avait un autre fils, un codo ? Ah, il fallait écouter l'épisode ? Eh bien oui, il fallait écouter l'épisode Le Lion en PLS. Moi, je ne me rappelais plus si c'était un garçon ou il fit. Maintenant, je me rappelle. On n'a pas décidé, ça n'a jamais été choisi, le sexe de l'enfant. Ah, du coup, un codo, tu veux que ce soit quoi ? Un garçon ou il dit ? Ah, je m'en fiche, sérieusement. Honteur. C'est ce que tu veux, c'est vraiment besoin du MJ, moi j'ai aucun souci. Tu veux le faire au GD alors ? Ah, clairement, non, je m'en fiche, c'est prévoir. De toute façon, on va déjà déterminer qui en prend, donc on réfléchira à ce moment. L'autre, non, on n'est tout simplement que le fils de Zia. Ah, tu as appris direct les deux fils, en fait. Il a suivi des études, enfin, il est actuellement dans le clan du Krab, en train de faire des... Enfin, il a suivi d'ailleurs des études dans les écoles de commerce du clan du Krab, ce qui peut s'avérer... Alors ça, c'est pas... comment dire, c'est pas définitif, parce que... On n'a pas joué l'après, mais il n'est pas impossible que, quand il a appris ce qui s'était passé, qu'il ait demandé à changer d'école. Tu veux dire, pour ne pas se faire tabasser comme un porc par des idées ? Non, juste pour se faire... pour se venger, en fait, pour pouvoir se venger, parce que... En étant courtisan, il n'allait pas avoir l'opportunité de... A 7 ans, le gamin, il en avait ch... De laver forcément l'honneur de son... de sa famille, alors que du coup, s'il... On demande à devenir Bouchy. Je pense notamment à l'école Hiruma, en fait. Il aurait pu, par là, essayer de gagner un peu son honneur. Hiruma, c'est les éclaireurs sur les crèmes, non ? Ouais, des groupes... Ouais, ouais. En même temps, il fonce dans le tas jusqu'à ce qu'il rencontre un ennemi, c'est ça ? C'est plus discret qu'un Ida, en fait, donc ça ne me semble pas déconnant. Voilà. Pareil pour le fils de... Pour le fils de... 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 Enfin, je ne sais pas pourquoi. Je pense que, vu son statut, elle s'est débrouillée pour que ça ne soit pas un Ronin, en fait. Pour qu'il soit intégré au clan. Pour moi, Shiba, Kariko, elle est vite rentrée au Phoenix, elle s'est mariée avec un mec, un vieillard à la con. Voir même, elle l'a mutée, histoire d'être peinard. Et elle a fait croire que son enfant était issu de lui. Du vieillard qui était mort, quoi. Là, niveau honneur, elle n'est pas très haute, hein ? Ah, clairement pas. Clairement pas, mais voilà. Après, si le mec n'était pas relou, ou qu'elle a pu le négocier proprement, elle n'est pas jusqu'à ses extrêmes. Mais, clairement, elle s'est protégée, quoi. Ça a été galère un peu au début, mais elle s'est... Elle s'est trouvée une situation, quoi. Voilà. Sinon, il y aurait bien un troisième candidat, mais j'hésite encore sur le sujet. Il s'agit du... De la fille d'un Samurai qui a subi les... Enfin, qui a... Qui s'est vu mettre à l'écart du clan suite à... Comment dirais-je ? Une affaire concernant Shijousia et... Les personnes l'accompagnant, elle a eu une sombre histoire de... De meurtre. Tu peux le comprendre. Et pour vous, du coup, Shiba Kariko, c'est ça, c'est la dernière qui est moqué. Que pensez-vous à proposer ? Je n'ai pas beaucoup de candidats, mais j'ai également deux candidats qui pourraient être intéressants, dont une préférence. Je pense à Kune Tenya, un Shugenja qui pourrait être utile, peut-être, dans certaines recherches. Au niveau de ses capacités concernant l'outre-monde, il va se dire, il pourrait peut-être nous utiliser. Ou bien Sushi Tagada, un maître des illusions du clan du scant. Ces sorts pourraient être excellents pour l'équipe. Alors, juste en tant que MJ, je n'autoriserai pas Tagada. Clairement. Ah ouais ? Non, parce que c'est trop... Comment dire ? Ouais, c'est trop... C'est trop... Humour pour être dans le ton de ce que je veux faire donner. Mais voilà. Ah parce que tu penses qu'Arokugan... Arokugan, non, mais les joueurs, oui, donc du coup, c'est ça qui m'embête. C'est que ça serait peut-être un petit peu d'immersion, quoi. Jamais les joueurs feraient des jeux de mots stupides sur les noms des personnages. C'est faux. Surtout le MJ, en fait, en fait, plus que vous, donc... C'est que... Dans tous les cas, peut-être que, avant de choisir quel candidat, il serait peut-être important de choisir la structure du groupe que nous voudrions envoyer là-bas. Pensez-vous qu'il est intéressant de mettre l'accent sur la magie ? Peut-être est-il intéressant de mettre l'accent sur des bouchies ? Ou peut-être que les informations se trouvent dans la cour et qu'il serait peut-être intéressant de mettre en avantage numérique des courtisans ? En ce qui me concerne, je sais que Dagotsu Kakushi est un courtisan du clan de l'araignée. Et vu ce qu'a subi le clan de l'araignée, il est prêt à tout afin de redorer son blason. Et donc à faire semer le grain de la discorde le plus possible parmi les personnalités. Et Shoshuro Ryu est, d'après le Daimyo du clan Scorpion, tout à fait approprié pour intégrer n'importe quel individu, n'importe quelle structure. Et je cite ces termes, se faire passer pour n'importe qui, si on peut dire, afin d'assurer la réussite de la mission. Ce sont donc deux individus qui, quels que soient les choix de la mission, pourraient être un plus au niveau de leur intervention. Après, vous ne répondez pas à la question, Iweko Mayada-sama. C'est qui qui dit ça ? Vous mettez en avant vos candidats, mais vous ne répondez pas à la question. Je pense que... Tout dépend comment nous voulons gagner cette guerre. Pour ma part... Il m'en semblerait intéressant et opportun de faire un groupe qui soit capable de faire appel à plusieurs compétences. Tout miser uniquement sur des Bushi, ou sur des Shugenja, ou sur du combattant, ou sur de la magie, ou sur de la manipulation, mais sans bloquer des points faibles dans notre équipe. Je pense aussi qu'un mélange des compétences sera sûrement plus... Mais après, pour le nombre de personnalités... De toute façon, vous avez quatre candidats, il y a trois types de rôles. Donc ça va être vite fait, il y a juste un qui va être en double. Je pense que dans l'idéal, trois samouraïs et un rône-in permettraient la plus grande flexibilité, dans le sens où cela permettrait d'atteindre toutes les couches de population de la ville, et d'augmenter le nombre d'informations disponibles. Après, rône-in, on est d'accord, je veux dire, tous ceux qui sont présentés, ils peuvent se faire passer pour des rône-in, c'est pas vraiment le statut qui compte, j'ai l'impression. Surtout que, pensez-vous bien qu'il faut aussi réfléchir à comment ils vont s'intégrer dans la ville, quelle couverture ils vont utiliser. Et en cela, n'importe quel samouraï peut se faire passer en rône-in, s'il est un homme doué. Ok, la manipulation. Après, prévision, nous... En gros, vous avez tous des personnages... Alors, il faut classer vos personnages en mode, est-ce qu'ils sont, entre guillemets, bi-classés ? C'est-à-dire qu'ils sont Bushi courtisan, ou Shugenja courtisan, ou Bushi ou Shugenja combattant, par exemple, éventuellement, et essayer de faire un truc un peu homogène. C'est-à-dire que, si vous pouvez prendre, par exemple, deux Bushi, mais un Bushi qui va être plutôt très orienté courtisan en deuxième classe, et un autre qui sera, ou un autre qui sera, je n'en sais rien, plutôt trafiquant, quoi, voilà. Et, admettons, par exemple, courtisan, vous pouvez en avoir un qui est très dédié à la cour, et qui vise un peu la hôte, alors qu'il y en a un autre plus bas qui va viser le marché noir, etc., etc., quoi. Je pense que c'est pas mal pour vous d'essayer de faire des schémas, en fait, pour essayer de vous schématiser ça sur un bout de papier, et de réfléchir un peu à, d'abord, qu'est-ce qu'on met dans le groupe, et une fois qu'on va trouver un accord sur quoi on part là-dessus, choisir les persos qui vont là-dedans. N'hésitez pas aussi à choisir des persos que les autres proposent. Ça me semble aussi intéressant. Moi, j'aimerais bien que vous choisissiez le groupe idéal, et que vous faites la répartition des persos. D'accord. Voilà. Que vous ne travaillez, enfin, réfléchissez à des concepts qui soient marrants, pour que peut-être d'autres les jouent. Pas forcément pour vous. Alors, clairement, moi, je peux parler pour mes personnages. C'est vrai que ça va dépendre de ce qu'on peut déterminer. Il y en a un, clairement, pour la hôte, il est taillé pour. Le Dagotsu, parce que, justement, c'est un courtisan, avec, justement, l'idée de manipuler. Le Shoshoro, il est biclassé. Niveau Tatane, il peut faire deux attaques, mais il est petit couteau, donc plutôt assassin. Et clairement, avec son école de comédie, il va pouvoir, on va dire, emprunter le rôle de quelqu'un, ou créer des personnages viables pour le temps de la mission. Donc ça, c'est plutôt pratique. Mais après, tenir un rôle permanent sur la très haute cour, je ne sais pas. Sur des courts termes, oui. Après, il faut voir. Les deux autres que j'ai, moi, il y en a un, c'est un Bouchy, clairement, le Dadoji. Et l'ombre d'Ikoma, il est un peu biclassé. Bouchy, courtisan. Mais ce n'est pas un pur, c'est plus un Bouchy qu'un courtisan. On va dire, enfin, ça, si c'est... Un nombre d'Ikoma, tu peux le faire très facilement, un courtisan, pas dégueulasse. Vraiment très facilement. Voilà, c'est pour ça. Moi, c'est un biclassé dans l'idée. Il fait un peu les deux. Pour moi, il sera, moi qui en ai joué un, je peux te garantir qu'il sera largement dans la haute par rapport à la courte de seconde cité, quoi. Ah, ok. Donc voilà, moi, j'ai ces quatre persos qui sont adaptés. Après, en termes de jeu, personnellement, j'aime bien jouer un peu à la cour, les hautes. Ça me ferait triper de pouvoir jouer un personnage qui est un peu courtisan. Je trouve que, voilà. Moi, c'est ça que j'aimerais bien. Après, si vous décidez d'être plus underground, je jouerai underground, donc... Moi, je pense qu'il faut vous substituer un groupe qui puisse attaquer tout ça. Et il faut que vous puissiez trouver des alliés dans chacun des domaines, mais qu'il y en ait un qui soit, entre guillemets, responsable de la haute, un qui sera l'allié, et peut-être que l'allié, du coup, lui sera responsable de la communication avec la pègre, et que le deuxième sera juste l'allié ou le support, au cas où, etc. Et faire des alliances comme ça, ça me semble plutôt pas mal, d'avoir un chef de faction, on va dire. Je pense qu'il serait intéressant d'avoir au moins un renin parmi nous capable éventuellement de faire certaines actions que ne se permettraient pas d'autres personnages, quoi. Un côté Bushy, exécutant, assassin ? Ouais, ou pouvoir éventuellement s'infiltrer dans des maisons pour éventuellement déposer des fausses preuves ou des connex comme ça pour nos besoins, quoi. Je suis d'accord. Moi, j'aime bien aussi le Shouganja Soshi, dans le sens où il a un côté intéressant, parce que c'est un maître des illusions. Du coup, le côté pouvoir d'illusion, ça peut toujours servir pour le côté discret. Donc, un aspect soutien, en fait, à l'ensemble des actions. Alors, un Shouganja Soshi, ça peut être très, très facilement un très, très bon courtisan. Avec les 2-3 sorts d'air qui vont bien, il devient un social hyper bourrin. Donc, il peut faire un très, très bon courtisan. Personnellement, moi, c'est vraiment ce personnage que je trouve le plus intéressant à jouer. Après, voilà. Du coup, lui, on pourrait techniquement le valider, parce qu'on peut passer après à tout. Et ça fait un Shouganja, ce qui est bien. Clairement, c'est un avantage. Après... Je suis vachement futur. De toute façon, il n'y a pas de problème pour lancer les sorts. Vous verrez. Vous verrez, vous ne le savez pas, vous. La Shiba, il n'y a pas eu de... Elle n'est pas Shouganja. Elle n'est pas Shouganja. Mais à l'époque où il y était, il y en avait. Oui. Mais tu connais beaucoup Shouganja Phoenix qui a mouré leurs problèmes ? Alors, comme ça, on est impuissant. Les problèmes d'érection. Ouais. Donc, du coup, comment vous voulez régler ce problème-là ? Est-ce qu'on est là pour foutre la merde en détruisant des stocks, en faisant péter des ponts, des choses comme ça ? Ou est-ce que... Donc, plus, je veux dire, commando. Ou est-ce qu'on est là pour s'infiltrer et foutre de la manipulation pour que les gens se fritent entre les différents groupes ? Ou on est là pour essayer de choper des secrets et après se barrer avec les secrets. Enfin, c'est ça. Je résume un petit peu, peut-être, quoi, le hobby. Ou même monter une structure. Il faut juste qu'on les transmette comme il y a... Voilà. Mais on crée une structure pour pouvoir... En tout cas, le début de la mission, c'est le côté secret, histoire, comprendre ce qui se passe. Sachant qu'il y a des partisans sur place qui sont déjà pour l'Empire, mais il faut les retrouver. Il faut essayer de peut-être tisser le réseau, monter quelque chose, organiser le truc pour que ça soit plus puissant. Voilà. Donc, il y a d'identifier les bonnes personnes parce que... Faire en sorte que ces personnes aient confiance l'une en l'autre, ce qui n'est pas le cas pour l'instant parce que c'est des groupes séparés, etc., etc. Donc, il y a pas mal de boulot, quoi. Ah, un marchand. C'est ça qui nous manque, un marchand. Un samouraï marchand qui... Bon, après, on peut... Un menthe ? Non, non, mais même sans ça. Je veux dire n'importe qui. Moi, les deux premiers que j'ai proposés, même les quatre peuvent, entre guillemets, se la péter marchand, c'est pas le souci. Certains des mecs peuvent avoir une compétence de marchandage, c'est pas le problème. C'est toujours eux, ils sont vachement... C'est quoi, déjà, les deux tiens ? Ils ont quoi comme classe ? Captain, les deux tiens, c'est des Bushis, c'est quoi ? Ben, le fils de Shinjo, je sais pas trop encore, quoi. Ah ouais, c'est un Hiruma dans l'idée. Soit un marchand, soit un Hiruma, je sais pas encore, ça sera à voir avec Obi. Et pour l'autre, ce serait quoi, Obi, comme école ? Alors, c'est à voir. Pour le coup, moi je pense que ça va être un shippa classique, comme sa mère. Ok, d'accord. Éventuellement, je suis pas certain que le fils de Shinjo soit autorisé à venir. Il est très heureux, non ? C'est ça, c'est qu'il y a trop de risques pour le laisser partir. Il y a trop de risques parce qu'il est un petit peu trop compromis. Par contre, jouer son meilleur ami, jouer son épouse ou son meilleur ami du dojo, etc. C'est aussi faisable. Et vouloir participer parce qu'on est amis avec lui et vouloir l'aider à réparer l'honneur de sa famille ou au contraire parce qu'on est peut-être l'ennemi du dojo. Lui était le mec parfait au dojo, a eu les meilleures notes, mais bon, c'était l'étranger. Et du coup, moi, je suis arrivé deuxième et à cause de lui, du coup, je vais lui prouver que moi, je peux faire mieux que lui. Ça peut être aussi une réparation changeable. Mais du coup, avant de réfléchir à qui vous mettez dans les cases, réfléchissez aux cases. Donc, il y a des idées de running, des idées de commerçants. Ce qui serait intéressant sur place, c'est soit d'infiltrer un groupe, clairement, et de le récupérer, soit de créer un groupe interne, un peu comme une sorte de famille mafieuse qui a à la fois des intérêts économiques, mais du coup, qui nous permet d'agir, on va dire. Donc, c'est vrai que le côté commerçant, ça peut être intéressant, ça peut expliquer certaines choses, donc ça peut être très bien d'être une sorte de pseudo-famille commerçante qui crampe les échelons petit à petit, ou de se faire passer pour certains individus. tout dépend en fait de combien de temps on se donne pour le faire, en termes de mois ou d'années, combien de temps on a. C'est ça la bonne question. C'est pas décidé. Mais ça, c'est long. Ça peut être du long terme, quoi. D'accord. Ok. Parce que pour le coup, ouais. En gros, à partir du moment où vous serez en place, qu'on aura la confirmation que le groupe a des infos et qu'il travaille bien, qu'il n'est pas, qu'il n'est pas, comment dire, sujet à être arrêté rapidement, etc. Et tout, et qu'on commence à avoir de l'information qui rentre, il y a de fortes chances que les légions soient mobilisées et qu'on attend la bonne opportunité, quoi. Et que, et que si on attaque, vous serez le petit coup de sabotage derrière, juste avant que les lignes attaquent. C'est une possibilité. si vous vous faites tuer, on enverra quelqu'un d'autre à la place. Voilà. Si les personnages se font tuer, on enverra quelqu'un d'autre. Voilà. Il y a eu des espions avant, vous serez les futurs espions du moment et tant que vous êtes en vie, vous serez là et vous allez devoir effectuer tous les ordres qu'on a là, tout simplement. Dans la mesure du possible. Pour moi, imaginez que vous êtes Rogue One, que vous êtes au tout début d'une espèce de rébellion. Voilà. Alors, si on peut éviter de mourir connement en se laissant crever à la fin ? Alors, techniquement, il y a de fortes chances que la campagne soit un peu un suicide squad. Donc, vous ne vous attachez pas trop au personnage. Non, mais ça, ça fait longtemps que je ne fais plus ce genre de conneries. Tu veux qu'on parle, lui, Bayushi ? Hein ? Tu veux que tu parles, lui, Bayushi, quand il s'est fait trancher en deux ? Bah, non, je veux dire... Il a bien vécu, hein ? Oui, mais quand même, tu l'as senti mal passer quand même. Bah, ça m'a un peu fiché sur le coup, mais c'est quand même moi qui dis non, on valide, il meurt, tant pis. Non, mais je sais bien, je te taquine, mais c'est le mec qui t'a buté qui t'a fait chier. T'aurais aimé, ouais, clairement, en fait, ça m'a fiché qu'il meurt comme un con comme ça. J'aurais préféré qu'il meure de façon un peu plus classe, un peu plus... ça arrive. En tous les cas, on s'en fout. Ouais, on s'en fout. De toute façon, le nombre de persos qu'on me fait tuer. Ouais, du coup, moi, j'ai bien avoué que je ne sais pas trop comment la jouée est arrivée sur place. Là, je dois bien avouer que c'est une grande inconnue. Alors, vous allez avoir des indications quand le groupe sera formé. Vous aurez au moins une première... Parce qu'en fait, ils ont déjà des contacts avec un petit réseau et il va falloir lier contact avec eux et développer... Sauf qu'ils ne savent pas encore qui est à la tête de ce réseau. Donc, il faut vérifier que le réseau est valide, que ce n'est pas un piège et se présenter à ce réseau et du coup, arriver à discuter avec eux et tisser une alliance. J'aurais au moins déjà ça à faire au début. Mais ce ne sera pas la seule chose. Pour l'organisation, je propose un bouchy j'allais dire mafieux mais malhonnête. Un bouchy capable de... Ils sont tous malhonnêtes. Non, mais... Non ? Non. Ah oui. Donc, une personne qui soit un bouchy, je pense, capable de s'infiltrer, d'établir des contacts avec des organisations malhonnêtes, ce serait pas mal. Le ronin serait parfait pour ça. Par exemple, un des ronins en effet, qui serait capable de mettre des preuves ou d'aller voler des informations ou d'assassiner et qui soit aussi capable qu'il y ait suffisamment d'intelligence pour pouvoir être capable d'entrer en contact avec la pègre de la région et pouvoir commencer à développer un réseau. Donc, le ronin c'est lequel ? C'est le d'Adodji, c'est ça ? Ouais, sinon, il y a le fils de la Samouraï, Dragon. Dragon ? Excuse-moi, ouais. On est deux pour proposer un ronin en fait. D'accord. Du coup, ça peut être soit le mien qui s'appellerait D'Aïsouke ou soit celui de... Ok. De je sais plus qui. D'Aïsouke, ce serait le fils bâtard d'Akodo. Non, aucun rapport, ça serait juste le ronin que mon personnage propose. C'est ça ? Non. Non, moi je propose un ronin. Arrêtez avec les noms, on s'en fout. Choisissez des rôles, on s'en fout de qui vous mettez dans les cases. Excusez-moi, j'ai le micro qu'à couper, du coup, j'ai pas répondu à la réponse. Vous voulez mettre un ronin ? Très bien, on note. Vous mettez un ronin parce qu'il peut aller dialoguer avec la pègre. Point. C'est noté. C'est pas qu'il y ait... Après, vous avez une première case, deuxième case, troisième case, quatrième case. La deuxième case que vous avez validée, c'était plutôt le chou genja. Ouais. J'ai bien suivi. Donc on a un ronin et un chou genja. Ok. Qu'est-ce qu'il manque ? Une arme. Il nous manque quelqu'un qui soit vraiment diplomate et qui sache mentir. Alors est-ce que le chou genja peut faire ça ? Je sais pas. Alors, la bonne question, c'est est-ce qu'on fait un chou genja pur ou est-ce qu'on fait un chou genja bico ? Vous parliez tout à l'heure du chou genja Soshi qui peut être un très bon courtisan en plus d'être un chou genja. Ça peut être intéressant du coup d'avoir d'avoir ça. Ouais, clairement. Moi franchement, le Soshi me plaît bien parce que du coup, ça nous fait un renforçant au genja capable d'éventuellement sortir et les autres de la galère si besoin et en plus capable de naviguer pour seconder éventuellement la personne dédiée au cours. Bon, voilà. Donc, allez, emballer lui, c'est pas vrai. Je pense que c'est un bon plan. OK. Donc, un Bushi à un chou genja. OK. Ensuite. Alors, case 3, moi je propose un Bushi qui soit aussi un peu courtisan. OK. Et du coup, la casque... Il mettrait un courtisan, quoi. Vrai. Ouais, mais alors, le sans-visage, le concept du sans-visage, je trouve que c'est pas mal parce que ça permet d'avoir un courtisan capable de jouer à peu près tous les niveaux et de se faire passer pour quelqu'un d'autre. Le Shoshoro dans l'idée ? Le comédien Shoshoro, celui qui peut créer les avatars. D'accord. Il faut... Je sais pas, parce qu'Argam n'a pas beaucoup parlé, du coup, je sais pas trop quel est son avis. Et sinon, un truc... Alors, un Bushi pur, genre... On a beaucoup de courtisans, du coup, peut-être qu'un Bushi pur... Un Bushi pur, ouais, parce que du coup, il y a le... Enfin, déjà, le soutien magique. Ouais, puis un truc bien puissant, tu vois, un truc genre qui défonce du poney grave. La case 3, ça peut être un Bushi pur à la place d'un Bushi courtisant. Ça dépend, il faut voir, ça peut être soit un Bushi courtisant, soit un Bushi pur. Il peut avoir juste quelques points en courtisant, étiquette, juste histoire de savoir naviguer, quoi. Il y a des écoles, par exemple, l'école Chouchouro, clairement, c'est pas un mauvais Bushi, parce qu'en fait, il a sa double attaque, et l'ombre d'Ikoma, comme a dit Obi, clairement, il peut aussi très bien se débrouiller en courtisant, et il a sa double attaque, du coup, c'est un bon Bushi, donc les deux peuvent être biclacés. Tout va dépendre de ce qu'on veut faire avec le Chou, avec le Bushi, en fait. Alors moi, là, en fait, ce qu'on a, c'est, on a un homme à tout faire, muscle pègre, on a deux, on a, donc, le Chou Genja qui est plutôt un Brain, on a un gars qui est plus classé Brain Combat, mais on n'a pas de vrais purs combattants masse, enfin, il nous faudra combattants un peu chef militaire, et surtout, Yai aussi, au cas où, si on doit faire de la cour. Bah, ouais, ça, je peux proposer, du coup, j'avais un perso qui était adapté aussi, pour ça. J'en ai un aussi, le Dadoji, voilà, le côté un peu force brute, mais défensif, un peu Yojimbo. Alors, vous êtes plusieurs à avoir des persos qui sont assez proches, vous pouvez fusionner ces concepts, hein ? Exactement, ouais, clairement. Oui, c'est sûr. Ouais, moi, le Dadoji que j'ai fait, c'est exactement le même concept, Mais du coup, ouais, on peut partir sur une, en gros, sur un renfort physique, mais un renfort physique un peu plus, pas classe, mais qui peut tenir un rôle s'il devait, on va dire, jouer un samouraï, enfin, un renin, derrière, qu'il devait faire un duel de Yaï, ou un côté Yojimbo, peut-être. C'est rigolo, on est en train de refaire la série Leverage. Donc, on a l'enforcer, donc le renin, enfin, on a le combattant pur, on a le brain, on a le face, c'est cool. Donc, du coup, c'est la case 3 bis qui valide, ou c'est la case 3 tout court ? Non, la case 3 bis, quoi. Et la case 4, on met quoi dedans, du coup ? C'est un courtisan ? La case 4, ouais, un vrai courtisan, quoi. Enfin, disons, ton concept de face, qui peut changer d'identité, ça, c'est cool aussi, quoi. C'est quoi, du coup, c'est un magicien ? Non, c'est un comédien. Ah, bah, c'est sympa, ça, ouais, bah, du coup, ça peut nous servir, ça, pour prendre, enfin, suivant ce qu'on veut faire à la cour, ça peut être... En fait, son école lui permet de créer trois personnages, et puis après, il peut faire aussi en prendre la gueule de n'importe qui. Alors, non, il est quoi. Vous serez rang 3. Ah, c'est à la limite. On sait rang 5. Non, parce qu'en fait, comme on va jouer trop peu de temps, je trouve que rang 5, c'est trop gros parce que vous n'allez pas avoir assez de temps pour assimiler toutes les techniques de vos personnages. Et moi aussi, d'ailleurs, parce que du coup, si j'ai des opposants à vous faire, grosso modo, des rang 5, vous n'en aurez pas, donc il y a plus de challenge à vous faire jouer en rang 3. Le goût serait dans le haut du panier et puis voilà, comme on dit que... Parce que c'est à partir du rang 4, c'est un putain de... un putain de comédien. Le rang 5, c'est pas forcément, mais le rang 4, déjà, enfin, le rang 3 ou 4, c'est pas mal. Mais sachez qu'en face, vous n'aurez que des rang 3 aussi, donc du coup... D'accord. Et qu'au maximum, vous aurez des rang 3, quoi, on va dire. Les rang 5, ça va être juste les chefs de clan, quoi, donc il y en a, pas énorme, quoi. Si vous voulez vous opposer à eux, vous serez 4 contre 1, quoi. Il faudra les piéger. Ok. On a déjà que pas de jouer avec du poison. Après, au pire, je... Je roule. Le renin aussi, je pense. Oui, évidemment. Le renin, moi, je le voyais plus comme un mec capable d'être plutôt assassin, brut, planté le couteau dans le dos, tu vois. Oui, justement, le poison aussi. rentrer en deux dans les barattes pour déposer des panouilles, et tout. Le truc, c'était tout ce qui est pro, on peut acheter sur le bord, tout ça, tu vois. Ça doit pouvoir s'acheter sur place. S'il connaît la pègre, il peut en acheter. Oui. Après, en acheter, ça laisse des traces, évidemment. C'est ça. On part là-dessus, un renin plutôt bouchy avec un qui connaît un peu la pègre, un shugenja orienté R, qu'il soit courtisan et illusionniste. A savoir que ça ne fera pas du tout un bon combattant. Les shugenja R sont un peu des branquignols en combat. Non, c'est pas grave. Pour moi, c'était vraiment une histoire des illusions et tout ça. C'est ça qui m'intéresse. Et ensuite, on part sur un pur bouchy, donc capable de survivre à la cour et un peu chef militaire. Donc, c'est lui que vous allez désigner un peu comme chef ou pas ? J'ai pensé, est-ce que on a... Je ne sais pas. C'est vrai que quelqu'un a évoqué ça sur les clans mineurs. Oui. Il y a peut-être des personnalités, des écoles dans les clans mineurs et c'est intéressant. Dans le clan mineur, Mia Akane-sama, donc le parto de Jojo, va vous parler de ses profils à elle et elle pensait à... Elle va avoir un combattant un peu crabe, donc Hiruma, qui puisse être assez discret et pouvoir en fait quitter la ville facilement pour aller rapporter les informations à Mia Akamu. Ça, ça va être utile de pouvoir exfiltrer la ville facilement, transporter le truc et trouver... et voilà, et trouver... Miya Akamu, lui donner le message et repartir. Donc c'est un de ses profils. Le deuxième qu'elle a, c'est un clan mineur du clan de la Tortue qui est un contrebandier, donc il peut faire facilement rentrer et sortir des choses. Voilà. Donc c'est des gens qui connaissent très très bien la paigre, qui connaissent très très bien les territoires gaijin. Du coup, il peut aller dans le rôle numéro un ? Il pourrait, mais il n'est pas trop bouchy. Donc c'est bouchy et pas respecté, mais il connaît très bien la paigre. Voilà, c'est vraiment le contrebandier. C'est un peu le Han Solo, le pistol blaster en moins, Dans l'idée. Mais il est quand même basé sur l'intimidation, donc en combat, il ne se bat pas, mais il est capable de s'en sortir, quoi. Quand tu as 18 contre 1, tu n'as pas forcément besoin de te battre pour que l'autre baisse les armes, quoi. Et dans les autres candidats qu'elle aurait, elle aura probablement un autre clan mineur, je pense, un du lièvre, qui est un bouchy classique, mais très basé sur l'athlétisme et donc rapide, tout simplement. Et on n'a pas un chouchouro infiltrateur dans les dés, genre un vrai ninja, quoi ? Non. Ok. Bon, cependant, si, on va vous proposer quand même une vraie courtisane scorpion. Voilà. Qui est capable de mentir comme n'importe qui, quoi. Mon dieu. Moi, si je n'ai pas proposé de courtisane scorpion, c'est que je trouvais que leur école, je ne sais pas comment tu allais la faire jouer, en fait. Ah, pour moi, l'école scorpion, c'est la plus bourrine. En courtisane ? Ah ouais. Ah, de très très loin. Le fait de savoir tous les secrets de la personne, peut-être ? Bah, je trouvais ça intéressant, mais sincèrement, je la vois bien en termes pratiques RPG, mais sincèrement, j'ai hésité à en créer un parce que le premier rang, tu gagnes un truc quand tu refaites, c'est que tu repères les désavantages de l'autre. Et je ne voyais pas comment tu allais le faire jouer parce que c'est très skill. Je prends une note et je découvre ces machins et je ne sais pas comment tu allais le faire jouer, en fait. Moi, c'est purement mécanique, en fait. C'est très pratique à utiliser en tant que MJ. Oui, voilà, ça, je le vois bien. Parce que du coup, les adversaires, les PJs, ont tendance à prendre pas mal de défauts, etc. Et donc, du coup, ça rentre dans les trucs. Mais elle n'a pas d'infos sur le secret. Elle sait juste qu'il y en a un, c'est tout. et le courtisan joue là-dessus pour mettre en doute l'autre et faire en sorte qu'il échoue. C'est juste ça. Mais pour moi, le scorpion, c'est l'araignée. L'araignée, il n'est pas mauvais. Quand tu regardes ces trois trucs, les trois rangs premiers, le premier truc, tu as des augmentations en sincérité, entre autres. Tu peux faire, niveau 2, tu crées un malaise social pour tous les gens autour et qui ont plus de difficultés pour jouer les étiquettes. Et troisième, tu peux accuser quelqu'un d'autre, tu peux blâmer quelqu'un d'autre à ta place. C'est autre chose, mais c'est pour ça que j'avais hésité. Après, moi, j'avais fait un courtisan scorpion au rang 1. Je faisais un jeu en sincérité mensonge qui était... J'avais pris l'ancêtre aussi, donc voilà. Mais comme il n'y a pas d'ancêtre là pour la campagne, du coup, mais du coup, voilà, c'est... Pour moi, les deux écoles scorpion, Bouchy classique, le Bouchy, Scorpion, Bayouchi, est très très bien parce qu'il a toutes les compétences d'école qu'il faut. C'est-à-dire qu'il a des compétences de combat en école, il a des compétences de... Il a des compétences de social aussi. Il a les trois de social. Il a sincérité, courtisan et étiquette. C'est le seul. Pour moi, c'est le plus beau de tous. Le Bayouchi, Bouchy, c'est vraiment le B-classé par exemple. Tu prends l'avantage qui te donne un bonus à toutes tes compétences d'école et voilà, t'es B-classé Bouchy Shugenga. Bouchy courtisan, je veux dire. Gros mille. Je dois bien avouer que je suis très intéressé par jouer soit un courtisan, soit un B-classé courtisan Bouchy. Ça, ça m'intéresse à jouer. Après, l'école, je veux dire, je suis très négociable là-dessus. Tant que je sens que je peux vraiment jouer là-dessus. Bon, je sais que B-scar a l'air intéressé par jouer son magicien. Du coup, voilà. Mais par exemple, le mec de la pègre, ça ne m'intéresse pas plus que ça de jouer un côté un peu ninja secret. Moi, je sais que ça me... J'ai pas... J'ai avoir un peu de mal à le jouer. Donc voilà. Moi, je vous explique aussi ce que j'aimerais un petit peu pour essayer de trouver un truc tous ensemble. Mais par contre, après l'école... C'est une discussion. Oui, entre autres. Alors moi, de mon côté, ça ne me pose pas de problème de jouer à ninja, à pègre, tout ça. J'aurais pas de jouer des gens gentils en ce moment, donc ça m'arrange. Et toi, Captain, tu aurais envie de jouer quoi ? Franchement, j'aurais bien tenté le courtisan, toi, mais bon, devant le bi, le roleplay, j'ai énormément de mal. Après, tu peux faire un bi classé au cas où. Ouais, mais je pense que le courtisan, on veut que ce soit vraiment typé et optimisé pour les cours. On veut pouvoir s'en sortir. Après, on est d'accord qu'on est aussi là pour s'amuser, on peut très bien être un peu plus comme il a dit, Obi, on choisit notre approche. Si on a un Shugunja qui peut faire un peu courtisan et que toi et moi, on est soit courtisan pur, soit courtisan bi classé et que Shuba, lui, il prend, va dire, celui qui fait les bases besognes, voilà, on vise clairement l'aspect social et vu que tu dis que t'as peut-être un peu de difficultés, mais au moins, déjà, on peut essayer, on sera au moins trois à avoir des compétences pour pouvoir jouer là-dessus et on a au pire le... on a Coutelier version Rambo qui finira le travail si on a des... c'est en galère, quoi. Enfin, je veux dire, ça peut être sympa si en plus tu t'amuses, quoi. C'est vrai que c'est agréable le côté courtisan, enfin, quand le MJ te permet. Du coup, ça peut être sympa si toi aussi t'as envie de faire ça, quoi. ça peut être du coup, on détermine un peu plus notre approche, quoi. Ouais, bah écoute, je vais tenter le courtisan, quand même, quoi. Donc du coup, on a un Shogunja qui peut faire aussi courtisan. Mais le bougie, il a bien d'être bas les onduels. C'est vrai, c'est horrible. Du coup, du coup, quel type de courtisan tu voudrais faire ? Effectivement, le courtisan de visage, ça me tend bien de pouvoir, effectivement, suivant les situations, de pouvoir, je sais pas, se pointer avec des vêtements de phénix et puis je vois un phénix pour l'occasion, enfin disons, l'équivalent dans les colonies, quoi, et puis changer en fonction de ce qu'on veut faire, de ce qu'on a besoin de demander ou d'agir, quoi. D'accord, donc ça, il peut être un peu biclassé parce que son rang 2, en fait, il fait plus de dégâts avec des petits couteaux. Du coup, voilà, après je te conseille de mettre aussi à fond dans l'intuition et comédie. Mais ouais, donc du coup, c'est l'école Chochouro, ouais, nickel. C'est quel clan, ça ? C'est les clans Scorpion. Bon. C'est Chochouro Actors Cool. Attends, je te conseille avec toi. Allez, on discutera parce que cette école est un peu particulière. En fait, t'as deux jeux de compétences, t'as les compétences de ton perso et les compétences du personnage que ton perso joue. Ah ouais, ok, ouais. Donc c'est un petit peu, c'est un petit peu taquin, donc si tu veux, voilà, on jouera peut-être, on verra ce qu'on fait, quoi, mais la règle est simple, en fait. J'ai déjà étudié le truc et puis sinon, je retourne, je prends le contact avec toi et puis on en discute. C'est pas si simple que ça parce qu'il faut que tous les matins tu fasses une demi-heure à faire ton rituel pour prendre la personne que tu vas jouer et ça prend une demi-heure de méditation. Ouais, bah oui, c'est pas pareil, quoi. Et après, si tu utilises une compétence que ton personnage que tu joues n'a pas et que tu utilises une compétence à toi, t'as un malus de moins de 10 à ce jeu-là. Ouais, mais après, voilà, c'est ça la grosse difficulté. C'est qu'en fait, les personnages qu'il crée, il a ses 7 points de compétence de base comme s'il croyait qu'il les a, quoi. Mais entre guillemets, l'idée étant que si tu trouves ça trop compliqué, on pourra choisir autre chose qui remplira la case, quoi, entre guillemets. Moi-même, je vais déjà voir dans le bouquin ce que ça donne et puis... Il n'est pas dans le bouquin de base. Ah ouais, dans les grands clans, ouais. Je t'ai mis plus ou moins ce que dit l'école en version très simplifiée. Donc tu vois, au rang 3, en fait, en gros, pour faire simple, tu crées des personnalités et au rang 1, en fait, tu as des bonus en G de sincérité. En gros, un point de vide, ça fait un 3G1 en plus au lieu d'un 1G1 et au rang 3, en fait, tu as l'avantage que tu peux dépenser un point de vide pour toutes tes compétences d'école. Donc c'est là où c'est intéressant, quoi. Et je crois que tu peux même utiliser deux fois... je veux juste revenir pour classer le truc. On a un run-in qui va être joué par Shuba. D'accord ? Ouais. Il va être plutôt Bushi-Pègre. Ouais. Ok. on a le Shugenja biclassé courtisan et Shugenja qui va être joué par Berskar. Ça marche pas le pseudo. Confirmer ? Oui. Ah oui. C'est coupé un petit peu... Tu vas jouer le courtisan biclassé... Enfin, le Shugenja biclassé courtisan, quoi. C'est ça, ouais. J'aimerais bien. Il n'y a pas de problème. Ensuite, on va jouer sur... Je suis contre. Et après, les deux autres persos sont peut-être plutôt orientés courtisans. Donc, il y a toi... Non. Il y a le courtisan de Karl. Captain, il voudrait faire en fait un courtisan qui se comédie. En fait, un comédien. Quelqu'un qui a... Voilà, le visage. Et toi, et Thibaut, tu veux faire quoi ? Alors, soit un courtisan pur, soit un courtisan qui peut tâtonner aussi. Alors, peut-être un Bayouchi, dans l'idée. On n'avait pas besoin d'un combattant, chef militaire, machin... Bah, ça peut être le... S'il peut être biclassé, je pense, le Bayouchi ou un autre. Moi, je veux bien prendre ça. Alors, si vous voulez faire un combattant qui soit un petit peu courtisan, vous pouvez tout à fait prendre un Bayouchi. Ça pourrait être lui le stratège, etc. qui se prend les quelques points qui vont bien en remerde la guerre. Juste mettre les points dans les deux compétences. C'est sûr, c'est sûr, mais décolle, décolle, si vous voulez faire un Bayouchi classé bouchy et militaire, enfin, bouchy et courtisan, moi, de tête, il vient l'école bouchy-scorpione, Bayouchi, classique, il me vient le lion icoma, l'ombre du lion, et il me vient aussi éventuellement l'école Kitsuki. L'école Kitsuki qui est quand même assez, qui est plus courtisant enquêteur, mais qui a un aspect un peu combattant, et qui avait les bons, deux, trois avantages, les points dans les bonnes compétences. Ça peut faire un bouchy moyen, on va dire. Il ne fera pas de duel, mais il fera tout le reste. Il pourra se battre peut-être à main nue, ou il pourra au moins se battre au wakizashi. Donc éventuellement, c'est à vous de savoir si vous voulez mettre le curseur plus proche du côté courtisan ou plus proche du côté bouchy. Après, ouais. Qu'est-ce qu'il nous manquerait exactement du coup ? Le Kitsuki, c'est un investigateur, c'est ça ? Ouais. Ça peut être pas mal d'avoir quelqu'un qui enquête. Un Kitsuki pour avoir des infos et des trucs comme ça, c'est pas mal sur le papier. Le problème, c'est que le Kitsuki au niveau de sa recherche de justice peut être un peu problématique en fait au niveau honneur. Il a son ancêtre, mais s'il n'a pas son ancêtre, on peut considérer qu'il a un honneur un peu baissé et puis ça passe. Oui, ça peut passer. Après, est-ce qu'on peut faire un courtisan qui a... Moi, ça dépend comment on s'infiltre, mais moi, j'aime bien l'idée un peu courtisan mais qui serait capable de faire du duel de Yaï. Alors, je ne sais pas s'il y a quelqu'un qui serait capable de... S'il y a une classe qui permet vraiment de faire ça. Non, parce que, pour que tu puisses faire un duel de Naï, il faut que tu portes un Katana pour que tu sois embouchi et voilà. du coup, j'aurais tendance à dire que, dans l'absolu, non. Cependant, tu pourrais me jouer un Gru Doji qui, par exemple, pourrait se battre en duel, mais bon, c'est vraiment creuser loin pour pas grand-chose, je trouve. D'accord. Et sinon, en ce qui concerne un courtisan plutôt vaut par rapport à la mission, moi, j'avais proposé de Daegotsu, mais si tu penses que le Bayushi courtier, enfin, un courtisan est beaucoup plus vaut. Ouais, je pense que, ouais, je pense que le... Je trouve que le Bayushi Daegotsu est un poil trop voyant ou risqué dans son approche. Je pense que le Bayushi est beaucoup plus simple. Sinon, éventuellement, il y a l'automo qui peut être sympa. J'avais pensé à l'automo, je ne sais pas si c'était possible de faire un plan impérial. Oui, ça l'est. Alors, il ne va pas le crier sur tous les toits, clairement, mais oui, c'est tout à fait possible. C'est tout à fait possible. À savoir que il y a quand même une exode de samouraïs, en fait, il y a des gens qui quittent Rokugan pour aller dans l'empire d'ivoire parce que l'empire de Rokugan est dans la merde, les récoltes vont mal, etc. et du coup, il y a un peu une exode. Ce n'est pas très évoqué parce que c'est quand même très déshonorant de faire ça, mais il y a des gens qui l'ont fait. c'est pas impossible que vos persos soient dans ce flot d'immigrés. Il y en a qui ont essayé, ils ont eu des problèmes. Donc oui, un autobot, c'est largement possible aussi. Après, dans les courtisans sympas, le J, c'est pas mal, mais c'est quand même un peu bisounours, je trouve. C'est beaucoup basé sur le nerf et tout le clan derrière aussi. Voilà, c'est un petit peu compliqué dans le contexte là. Voilà. Le courtisan crabe, ça peut être pas inintéressant parce qu'il pourrait être le Yasuki et commerçant en même temps, donc ça fait une bonne couverture. Il a des moyens de parler un peu business et tout. Il est très versé sur le commerce. C'est une autre approche mais ça peut être sympa aussi. Ça peut être très utile du moins pour peut-être se payer des hommes sur place, etc. C'est pas impossible que vous ayez à faire ça un mot ou un autre. Voilà. Ensuite, les autres clans, moi je dis le courtisan dragon, donc le Yasuki, c'est pas idiot parce que c'est un bon enquêteur. Je suis d'accord mais je le trouve trop facile en fait. Pour moi, il est un peu trop parfait et c'est... je trouve dommage. Enfin, il est très parfait pour notre vision on va dire occidentale, européenne et quand je regarde son école, enfin tu me diras comme beaucoup d'écoles du dragon, je la trouve qu'elle a pas beaucoup de défauts et clairement elle est... Après, les autres clans en courtisan ça vaut pas grand chose. L'amante, c'est basé sur l'intimidation mais bon, c'est pas très... C'est surtout sur les gens... c'est pas... Non, mais le reste c'est pas très utile. Moi, il me semble utile pour vous, c'est le Bayouchi, l'Otomo ou le crabe quoi. Ouais, d'accord. Avec le commerce sans crabe, ça peut être pratique pour... le dragon. supplé le mafieux peigre ronin. Le ronin, c'est ton yojimbo et... ça passe bien comme ça, quoi. Je te rappelle, on a eu affaire avec une crabe qui fonctionnait comme ça, déjà. Le second site, ça sera pas inattendu et ça sera pas surprenant, tu vois. Ouais, mais du coup, s'il y en a un qui se fait griller, tu crie le deuxième. Oh... C'est pas fou. Tout de suite... Genre, t'as pas confiance dans mes lancers de dé, quoi. Mais il faut y penser. Non, mais il faut y penser, on y va quand même là-bas en tant qu'espion, quoi. Non, mais je sais. S'il y a trop de liens entre nous, s'il y en a qui se fait griller, ils vont remonter tout de suite la piste, quoi. Quel est clan, le ronin ? Juste pour qu'on sache. Il est... C'est une... La mer, c'est une dragonne. Non, non, parce que si... Moi, j'ai proposé un ronin, j'ai pas dit, j'ai pas encore choisi... Non, parce que si c'est un ronin, dans l'idée, parce qu'on a quoi ? On a un Sushi, on a un Soshuro, si je prends le Bayushi, je veux dire, et on a un ronin, clairement, c'est une bonne équipe de scorpions aussi. Ça peut être intéressant aussi d'avoir un... Ou pas. Ou pas, non, mais je sais, mais je veux dire, c'est... C'est peut-être un très bon moyen de se faire griller aussi, si tu vois que tout le monde a des comportements de scorpions, tout le monde va savoir que c'est des espions, quoi. Un comportement de scorpions, un comportement de scorpions. le ronin proposé par Shuba va plutôt, je pense, avoir un profil de pur ronin, donc il aura des écoles un peu diverses et variées. Je pense que ça sera un mec de la forêt, là, je sais plus comment il s'appelle, mais voilà. Donc, c'est le ronin bambi de base. Tanuki. Voilà. Et de l'autre côté, donc, le fils de la dragonne, ou la fille de la dragonne... C'est pas plutôt du phénix ? Non. Non, dragonne. D'accord. en fait, c'est une période de la campagne que vous n'étiez pas là pour la voir. Ah, d'accord. Mais en fait, quand ils sont arrivés dans les colonies, dans les premières semaines, ils ont rencontré, en fait, ils sont rentrés dans un village où il y a eu un shugenja, enfin, un shugenja, un samouraï qui a été tué. Et en fait, a été accusé du meurtre une famille d'ivindis. Et donc, les joueurs ont enquêté pour savoir qui avait tué vraiment le samouraï. et ils se sont rendus compte que c'était une shugenja dans le plan du dragon et qui avait tué ce samouraï et qu'elle l'avait fait parce que Doji, comment il s'appelait ? Konitsu. Konitsu, voilà, lui avait ordonné et qu'il avait des moyens de la faire chanter. Donc, il lui a dit, ben, en fait, il lui a dit, tue-le, sinon je révèle à tout le monde ta grossesse et que comme tu n'es pas marié, c'est une grossesse illégime et donc tu vas te faire virer ton clan, etc, etc. Du coup, elle, elle n'a pas voulu faire ça donc elle a buté, elle a exécuté l'ordre, elle s'est fait choper et du coup, elle a réussi à s'enfuir mais ils ont quand même réussi à sauver la vie de la famille Evindy qui était menacée. Dans tous les cas, donc, Captain a envie de jouer l'enfant de cette samouraï-là et donc, comme cette samouraï était dragonne, voilà, il y a des chances que son enfant soit dragon aussi ou potentiellement effectivement Phoenix parce que j'ai pensé qu'elle aurait pu rentrer en contact avec Shiba Kariko et que Shiba Kariko auraient pu peut-être vu la proximité un peu de leur histoire puisque c'était deux femmes qui étaient enceintes d'enfants illégitimes, ou autre, si elle n'est pas née par amitié ou autre, ça va en sorte que son enfant soit récupéré. Et donc, cet enfant-là a pour potentiel comme école assez large, quoi, entre perte en mineur, des classes de run-in ou des clans majeurs, quoi. Dragon. C'est plutôt dragon, d'ailleurs, mais... Donc ça pourrait être un Miromoto classique, pur, pur, OK. Dans tous les cas, on a les quatre cases. On a déjà des cases qui sont remplies par des persos. Donc, on a... Donc moi, ce que je pense, c'est qu'on peut s'arrêter là. On peut noter ça vite fait sur le forum. Moi, j'avais juste une question pour le sous-sour, la courtisan. Les personnalités que je peux prendre, c'est vraiment tout ce que je veux comme personnalité ou ça se limite vraiment dans le domaine du samouraï ? Non, non. Par exemple, je peux prendre une personnalité, enfin, créer une personnalité geisha ou des trucs dans le genre. En fait, comment ça fonctionne ? C'est que de base, la difficulté pour créer le personnage, il est de 15 plus 5 points, donc une augmentation par différence par rapport à toi. Si tu es un homme et que tu deviens une femme, c'est un plus 5. Si tu es un bouchy de base et que tu veux devenir un courtisan, c'est encore un plus 5. Donc voilà, tu changes de clan, c'est un plus 5. Donc en gros, tu veux devenir une geisha du clan du crabe, je ne sais plus quoi. Donc du coup, tu montes, tu rajoutes donc plus 10, plus 15 au 15 de départ. Il est geisha non pas de temps à la base, non ? Ça dépend, mais à la base, oui. Moi, en fait, je le considère comme, tu auras un 5 par échelle sociale que tu descends. Donc si tu es samouraï de base et que tu veux être émime, c'est un plus 5. Si tu veux être état, donc une geisha, c'est un état, donc c'est plus 10. Et après, ça serait juste un plus 10 pour être geisha si tu es une femme aussi. Du coup, si tu es un homme et que tu veux jouer une geisha femme, du coup, c'est plus 15. Oui, il faut que tu te la coupes. Mais ça se fait, ça se fait, ça se fait bien. C'est un jet d'intuition comédie, et puis tu as des bonus avec ton école. Voilà, cette école-là, tu joues n'importe quoi. C'est vraiment... mais c'est pour savoir si c'était autorisé ou pas parce que du coup, ça peut nous permettre d'avoir des informations si tu peux infiltrer certains milieux en tant que geisha et puis de... Oui, clairement, cette école est fait pour. Ça peut être sympa. C'est le concept. Oui, c'est ça. Après, n'oubliez pas aussi que vous avez, vous avez vous, je parle pour les trois persos qui ont fait la campagne, quand même pas mal d'infos sur ce qu'il va y avoir. Donc, vous savez, les clans qui existent déjà, vous savez qu'ils sont à leur tête. C'est des infos que vous, en tant que joueur et en tant que PNJ, vous pouvez avoir par des différents rapports et que donc, si vous pensez que tel personnage peut être un bon candidat pour entrer dans, je ne sais pas moi, la magistrature d'Ivoire pour être dans la garde de la ville, pour être à l'intendance, vous savez peut-être qu'il faudra aller voir et peut-être quel genre de persos il faut pour les convaincre. Claremment, je vous le dis, au plus vous réfléchissez et au plus vous avez une bonne idée de ce que vous faites maintenant, au plus votre étape d'infiltration sera hyper facile. Et au plus vous la jouez cool maintenant et au plus je vais vous en faire chier quand vous jouerez vos persos. Ce sont tout ça, on va falloir qu'on te le mette sur le forum, je pense, non ? Oui, je pense que ça va être pratique de passer un peu par le forum et de passer un peu par l'écrit histoire que la semaine prochaine on soit plus dans le mode moi j'aimerais bien que la semaine prochaine on attaque la création des persos voire même qu'on joue peut-être le briefing de démarrage de la mission. Après, techniquement, je veux dire, là, à part moi qui n'ai pas de persos, techniquement, il y en a trois qui pourraient être... Parce que je veux dire, le Sushi, il est arrêté, le Shoshuro, c'est bon pour... il a envie de le jouer, Captain, et toi, Shuba, le côté un peu pègre, ça te donne envie aussi donc du coup, si tu veux, c'est plutôt... Après, il n'y a que moi qu'il faut qu'il choisisse le pur Wushi et le pur... Enfin, voilà, qui est en fait qui est du coup... qui est le... qui est à choisir en fin de compte. Et ça, du coup, je peux voir ça avec toi. Oui. Parce que, on est d'accord, ça sera soit un pur courtisan, soit un courtisan qui peut aussi faire Wushi dans l'idée. voilà, après, on voit avec toi ce qui est jouable en termes de gameplay, ce qui va être un truc pour l'équipe et puis voilà. Techniquement, le Shubunja peut faire un peu courtisan, le Wushi, il va faire un bon travail de Wushi et l'école Shoshuro, elle est pas mauvaise forcément pour faire un peu de combat. Donc, il a son rang 2, c'est un bonus OG d'attaque avec les couteaux. Du coup, tu pourras quand même te battre dans l'idée. Après, voilà, donc du coup, tu peux déjà dans la semaine mettre aussi les points que tu veux donner pour qu'au moins eux puissent créer leur personnage dans l'idée. Et puis, après, on voit tous les deux qu'est-ce qui est plus intéressant pour l'équipe dans les quelques écoles qui déterminent et puis après, si ça vous va aussi les autres, parce que ça permet d'attaquer plus tôt la semaine prochaine. Quitte à retravailler peut-être à un ou deux points d'inconvénient si quelqu'un avait mis un truc et puis qu'il faut changer à la dernière minute, tu vois, les petits réglages de fin. Moi, dans l'absolu, par rapport à ça, je suis pas hyper fan du perso Chosoro. C'est pas une école que j'apprécie beaucoup et que je trouve un peu trop sourine, entre guillemets. donc je vais voir si... Je discuterai avec toi, Captain, pour voir s'il n'y a pas une alternative qui peut être intéressante pour jouer autre chose ou quelque chose de semblable. Ouais, ça marche, moi, je suis ouvert, le concept me plaît bien, ça peut être sympa, je veux quelqu'un qui peut changer de personnalité et tout, d'identité, ça peut être sympa. Pour moi, c'est celui-là qui me pose le plus de problèmes entre guillemets parce que je l'ai déjà utilisé et que ça m'a un peu dérangé. Ce qui est cool, c'est que c'est pas une dé qui vient de toi donc t'as une approche peu neutre sur le perso et... C'est à cause de moi que tu dis ça. Non, c'est pas ça, c'est que... En fait, pour moi, c'est le stéréotype du mauvais joueur. Bon, déjà, de base, le mec, il me dit qu'il veut jouer un scorpion, j'ai tendance à croire que c'est un mec qui ne veut pas faire le bon joueur. C'est-à-dire, surtout que là, en plus, vous êtes dans une mission et voilà, et donc du coup, il y a toujours, on sait, il y a toujours des gens qui font dans les jeux de rôle des personnages qui sont un peu à part et notamment à Loup-Garou, par exemple, je pense aux ceux qui font des tirakas, donc les nouvelles lunes, voilà, c'est des mecs qui se débrouillent tout seuls et qui n'ont pas besoin des autres et le stéréotype du scorpion, c'est un peu ça et notamment avec l'acteur Jusuro. Donc, voilà, et... donc c'est un peu le petit problème que j'ai avec cette école. C'est que je pense que les gens la choisissent pour de mauvaises raisons. Moi, je choisissais vraiment pour chercher les informations, donc je compte plus ou moins faire une personnalité geisha vraiment pour aller m'infiltrer dans certains milieux plus facilement que vraiment en me présentant en tant que samouraï, enfin en tant que contisant, tu vois. Vous voyez, par exemple, vous auriez pu imaginer une troupe complète de musiciens ou de théâtre et à l'intérieur, vous ayez vous auriez tous eu quelques points en courtisant, enfin en comédie et derrière, vous aviez un vrai bouchy, un vrai courtisan qui, quand il a quitté sa machin, enfin c'est une possibilité, tu vois. Ah oui, mais moi, ça c'est une très bonne idée pour l'infiltration. Moi, j'ai pensé aussi au commerce, il y a plusieurs, il faut qu'on réfléchisse après. Une fois qu'on va connaître plus ou moins ce qu'on est, on va dire, à cacher, on va pouvoir aussi créer après un avatar devant et clairement, et du coup, c'est pour ça que je disais le retravaillage de quelques points pour paraître, peut-être, genre si tu par exemple comédie où tout le monde prend un point en musique dans l'idée et puis voilà, au moins, on passe pour des musiciens, enfin ça peut être aussi con que ça. C'est pour ça qu'il faudra retravailler les quelques points finaux. Du coup, voilà, moi je trouve que c'est mieux d'avoir cette approche-là de se dire, on a une couverture, on a ainsi des points pour la tenir et derrière, on a notre perso plutôt que de prendre le chouro qui est vraiment dans l'optique que je peux jouer des identités différentes et où du coup, je les trouve un petit peu soit trop bourrin, soit trop limité, donc c'est un peu compliqué. Pour moi, le chouro, c'est quelque chose qui peut être vachement puissant, bien joué évidemment, mais parce que justement, je n'avais pas du tout d'alternative et que pour moi, il était très bien parce que justement, il était adaptable à tout. Après, si tu penses qu'il faut qu'on ait une couverture et que c'est celle-là qui ne va pas bouger du début à la fin, c'est vrai que c'est... Ça, c'est à vous de voir. Ça, c'est pas moi qui vais le décider. Moi, clairement, j'ai aucune couverture de base. Ce que je sais, c'est que, historiquement parlant, j'ai des problèmes avec cette école. Je ne sais pas si c'est dans les faits parce que ça a été utilisé par une personne qui a, entre guillemets, triché, menti, etc. et qui l'a utilisé à mauvais escient, mais voilà. C'est juste que j'ai un mauvais souvenir avec celle-là, donc voilà. J'ai un peu des réserves. Après, peut-être que je me trompe et que dans les faits, pas utilisé par Captain... Oui, ça dépend de qui joue, de comment la personne joue. Et du coup, on tira avantage de tout. Je vais pas mal. Moi, je trouve que le profil est bien parce qu'éventuellement, je peux même savoir si il y a de couverture aux autres joueurs, le cas est chiant. Il est excellent comme classe, clairement bien utilisé. Pour ouvrir, par exemple, le Bushy pour une opération spéciale, je peux me faire passer pour lui, des choses comme ça. C'est comme ça que je vois le personnage. Après, je ne fais pas du tout comme ça se passe avec la classe, donc je ne sais pas non plus si c'est possible ou pas. Du coup, on verra. Une chose aussi que je regarderai, c'est un peu l'essor que choisit le Shugenja, parce qu'il y a des règles un peu spéciales au niveau des Shugenja. Je les expliquerai dans le forum, pas bien compliqué, mais voilà. J'espère que tu puisses faire ton perso comme il faut. et puis voilà. Pour moi, c'est aussi le plus spécial des Shugenja aussi. Après, est-ce que les règles spéciales liées au Shugenja sont liées à la quantité de maho qu'il y a eu autour de la ville ? Non, c'est juste par rapport à l'apprentissage des sorts, ce qui fait que, en fait, ce n'est pas une règle de base dans la V4, mais ça vient peut-être de notre édition, où en fait, tu peux apprendre tes sorts par cœur. Donc normalement, un Shugenja, pour lancer un sort, il sort un parchemin, il lit le parchemin et le sort se déclenche. Et il fait un petit jet qui va bien pour vérifier qu'il a bien lu le parchemin comme il faut. Et en gros, moi je considère que le Shugenja peut acheter, dépenser des points d'XP égales au niveau du sort pour l'apprendre par cœur. C'est-à-dire, bon, voilà, ce sort, je le rends par cœur. Donc, je n'ai pas besoin de parchemin pour le lancer. Cependant, si je l'ai appris un sort par cœur mais que je sors quand même le parchemin, en fait, la difficulté du jet pour lancer le sort est moins dure. Ce qui fait qu'en général, les sorts de combat qui sont utiles en combat, tu les apprends parce que tu peux te les lancer directement sans sortir le parchemin. Voilà. Les sorts de soins, tu les apprends aussi parce que du coup, tu sors le parchemin et donc du coup, ton sort de soins là où tu as le temps, il est moins dur donc tu peux soigner plus facilement tes camarades, autre chose. Voilà. Et après, par contre, en nombre de sorts que tu peux apprendre, tu es limité. Là où par contre, lancer des sorts, tu peux en lancer autant que tu veux. Tu peux lancer tous les sorts que tu veux que tu as le niveau mais en fait, si tu ne les apprends pas, si tu ne les maîtrises pas, il faut que tu les demandes à un camis. Donc, tu vas griller un sort pour parler au camis et tu vas demander au camis de jeter ce sort-là et c'est toi qui vas dépenser un autre slot de sorts. il y a des petites règles comme ça qu'il faut mettre en place et... Et puis, c'est encore selon la difficulté de tout ça, ça fait plus ou moins long de... Oui. Après, il y a des... Plus ou moins de rampes. Oui, bien sûr. Mais du coup, ça fait très très long selon... Tu la prends, après, ça, ça va vite venir parce que tu as des augmentations gratuites pour réduire un peu la temps d'invocation, etc. c'est... Je ne suis pas particulièrement fan des sorts qui mettent 5 tours à se lancer, quoi. voilà. C'est moins rigolo. Dans tous les cas, j'espère que vous avez pris des notes. Je vous laisse travailler sur vos persos. Moi, je vais juste pondre vite fait les 2-3 règles techniques qu'il faut pour que vous les fassiez et puis on se donne rendez-vous la semaine prochaine où on... où on commencera à filmer la chose et peut-être jouer la réunion de débrief pour lancer l'opération. On va donner un nom à cette opération, mais voilà. J'ai une idée de nom pour l'opération. Fin de la pièce. Si on est à un théâtre, c'est pas... Ouais... Moi, je verrais plus... Tu vois, un nom d'animaux, tu vois, opération loutre ou opération... Je sais pas, karaka... Non, je sais. Opération Kitsune. Opération Ours-Marin. Ah. On se démerge. Non, moi, on se démerge. Non, opération Fres-Tagada. Est-ce que tu autorises à prendre des voies pour les niveaux 1, 2 et 3 ? Enjolment, ouais. Ok. Alors, par contre, si le... si le... le Fres-Tagada devient un running gag, il va y avoir des points de vide qui vont se perdre. Je le dis. Il y a que l'EMJ qui a le droit de balancer des vannes. Non. À répétition. Non, 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 non. Pas que l'EMJ, mais par contre, voilà, les mauvaises blagues à répétition, non. Je sais virer. C'est tout. Voilà. Bon, du coup, je vais arrêter les enregistrements, la diffusion, de tout ça, donc, j'espère que cette réunion RH vous a plu. Voilà. C'est un peu long, mais oui. C'est normal, il y avait deux trucs en même temps, on n'a pas pu... J'ai dû prendre du temps pour finir. Voilà.